Salut les gens, aujourd'hui on est dans une ville qui n'était pas du tout prévue au programme. Pour tout vous dire, à la base c'était 6 jours, 6 lieux à aller visiter. Et dans les lieux à visiter, celui-là il n'y était pas. Mais c'est vrai que je l'avais vu ce lieu, je me suis dit, ça n'a pas l'air dégueulasse. Et puis hier j'ai mon pote qui m'a appelé pour autre chose, et au fil de la discussion je lui ai donné un petit peu mon itinéraire. Et il m'a dit, bah tu devrais visiter justement cette ville, on est à Aix-les-Bains. Et il me dit, vraiment cette ville a vaut vraiment le coup. Et justement, comme je l'avais vu, qu'elle n'était pas dégueulasse, je me suis dit, je ne sais pas si je l'ai fait et tout, je me suis dit finalement, non je ne la fais pas. Et puis bon, vu qu'on pote, je sais qu'il peut être de bons conseils. Du coup, aujourd'hui on va visiter Aix-les-Bains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, Aix-les-Bains, c'est pas trop dégueulasse. Je dis ça, il faut comprendre qu'Aix-les-Bains c'est une assez petite ville. Il y a quand même pas mal de choses à aller voir, l'architecture est plutôt sympa. Donc ouais, si jamais vous êtes dans le coin, que vous visitez le lac du Bourget notamment, n'hésitez pas à passer par Aix-les-Bains. Vous passerez de bonnes heures en tout cas. Bon, comme je vous l'ai dit, évidemment il y a le lac du Bourget. Sérieux, j'ai un train qui passe à côté ? Donc, comme je vous le disais, il y a le lac du Bourget qui est juste à côté. On va y aller à pied. Il faut savoir que par rapport au centre-ville d'Aix-les-Bains, le lac est assez loin en fait. Mais bon, on va s'y promener. Désolé par avance pour le vent, mais j'espère que cette excursion improvisée à Aix-les-Bains et sur le lac du Bourget vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit par un pouce ou par un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode dans les Alpes. Sur ce, ciao !